101 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Et la Guadeloupe n'échappe malheureusement pas à ce fléau avec une hausse de 5,4% des violences conjugales par rapport à l'année dernière. Cette femme nous raconte le calvaire qu'elle a vécu pendant plusieurs années. Il me méprisait physiquement, il me disait des méchancetés sur mon physique, ma façon de parler, de marcher, de me tenir. J'étais vraiment une personne pas sociable, pas belle, pas intéressante. Dès que je m'intéressais à quelque chose, c'était un prétexte pour lui pour le détruire. Il me disait si tu ne fais pas ce que je te dis, je casse tes affaires, j'aime des plantes, je coupe tout. Il faisait du chantage comme ça. Donc il m'empêchait de m'épanouir, il n'est pas question que j'ai un plaisir, quel qu'il soit. Quand il s'est rendu compte que je me détachais de lui, là il est devenu encore beaucoup plus dur, en me menaçant de me tuer, ou alors de tuer les enfants. Une fois il m'a frappée, il m'a cassé le nez, pour une pacotille, il m'a cassé le nez, et là j'ai dit, bon là c'est la dernière fois. Bon ça a été un long cheminement pour pouvoir partir, parce que je ne voulais pas quitter mon emploi, j'avais un enfant mineur qui était encore scolarisé. Mais il fallait que je m'en aille. Une situation dont il est difficile d'échapper pour les victimes, mais pas impossible. Pour les aider, un centre d'accueil est à leur disposition à Pointe-à-Piedre. Depuis que je suis là, ça fait un an et demi que je suis là, il y a énormément d'appels, quotidiennement on nous appelle, on nous envoie un mail pour signaler des effets de violence. Je vais prendre l'exemple d'une trentaine d'années par rapport aux situations de nos grands-parents. Là, la parole se libère, les gens osent plus en parler, contrairement aux années 80-90 par exemple. La première étape, c'est porter plainte. Il faut en parler, il faut déjà en parler à son entourage et après trouver la force d'aller porter plainte. C'est vrai que porter plainte, c'est difficile, puisque les professionnels de police ou de gendarmerie ne sont pas forcément formés pour entendre ce type de plainte ou pour les prendre tout simplement. Et puis après, il y a aussi la barrière de l'uniforme, ça peut faire peur, mais malheureusement c'est la première étape. Il faut vraiment porter plainte, le signaler, au-delà de la simple main courante, vraiment porter plainte pour qu'une procédure soit entamée et après se mettre à l'abri. Par exemple, on a souvent des femmes d'origine étrangère qui sont victimes de violences économiques et de violences administratives, c'est-à-dire qu'elles sont en couple avec une personne française, un homme de Guadeloupe, et qui, pour les garder sur leur couple, gardent leur titre de séjour, les empêchent de faire leur démarche peut-être pour avoir le RSA, pour avoir les prestations familiales, pour que leur situation ne soit pas régularisée, pour qu'ils puissent garder une emprise sur ces femmes. Voilà, et puis on leur appelle systématiquement qu'elles sont étrangères, qu'elles n'ont pas de famille ici, qu'elles n'ont pas de droit, qu'elles n'ont pas de recours, donc c'est subir ou, voilà, il n'y a pas d'autre solution, c'est juste subir. Le gouvernement a alors annoncé une série de mesures mardi pour lutter contre ces violences, objectif briser la loi du silence. Merci.